Alors on est en région grenobloise, en pleine grenobloise, donc entourée de montagne et on a construit sur un terrain plat une maison qui a l'avantage d'être en accès par un chemin qui arrive par le nord et du coup on a la partie vie qui est plutôt côté sud et isolée de la route. On a quand même d'autres contraintes qui sont le passage d'une voie ferrée pas très loin mais absolument pas gênant. Et puis il a fallu un petit peu travailler sur l'ensoleillement par rapport aux montagnes, les heures de louvée, de coucher, l'orientation de la façade de la maison parce qu'on peut voir qu'elle n'est, cette maison qui a une forme compacte, elle n'est quand même pas complètement paralytipédique. Donc dans une maison passive le point clé c'est bien sûr l'isolation, l'isolation thermique, donc l'avantage d'une maison à ossature bois c'est qu'en fait on isole dans l'épaisseur du mur donc en fait on ne perd pas de place par rapport à des murs classiques en béton. Donc ici on a une ossature 220 mm d'épaisseur remplie de laine de bois, à l'extérieur c'est recroisé avec 80 mm de laine de bois haute densité qui fait également office de pare-pluie. On a l'isolation de la toiture particulière parce que la toiture est faite avec des poutres en I pour minimiser les ponts thermiques, donc des poutres en I de 360 mm de hauteur donc ici on voit le traitement latéral des poutres, on remplit ensuite d'isolant donc 3 x 120 mm et pour couper le pont thermique de la poutre en I elle-même on a recroisé avec 40 mm de laine de bois dessous. La dalle en fait est faite sur terre pleine, il n'y a pas de vide sanitaire, il n'y a pas de sous-sol donc c'est du gravier, le maçon c'était le standard, il travaille vraiment comme ça, il isole toute la maçonnerie en périphérie, il met ensuite un isolant donc 100 mm sur le gravier et ensuite il coule la dalle par dessus. Après ça, la chape, quand on a fait la chape, on a remis à nouveau 100 mm d'isolant sur la dalle et puis on est venu couler la chape par dessus. Donc au total, on a 200 mm d'isolant sur la surface du sol et on a traité la périphérie des fondations par à nouveau 80 mm d'isolant tout autour, sur la partie non enterrée. Donc l'autre point important à traiter dans une maison passive, c'est l'étanchéité à l'air. Donc ça se fait généralement en mettant un film par vapeur à l'intérieur. Ici, du fait de la géométrie de la maison, il a fallu qu'on passe deux parties, deux films, lors de l'assemblage de l'ossature. Un sur un mur vertical et un autre sur un mur horizontal. Et l'ossaturier là aussi avait très bien joué le coup puisqu'il avait coupé le mur vertical en deux parties pour pouvoir intégrer le film. Ensuite, l'étanchéité à l'air intérieur se fait de manière simple. On met du film par vapeur devant l'isolant. Il faut bien scotcher tous les joints. Scotcher également les agrafes qui tiennent le film parce que c'est aussi un point qui peut être pénalisant. Le traitement au niveau des menuiseries, le pare-vapeur est collé juste à bord de la menuiserie. Et ensuite, on a par-dessus un scotch spécial pour faire les angles pour améliorer encore l'étanchéité. On peut parler aussi des traversées électriques, notamment de l'alimentation des BSO. Donc là, on utilise des manchettes étanches pour passer les gaines électriques. Et les gaines électriques sont elles-mêmes fermées par un bouchon pour que l'air ne passe pas à l'intérieur de la gaine électrique elle-même. Une fois que toute l'étanchéité à l'air est finie, on fait un test d'infiltrométrie. Donc, ce qui consiste en fait à venir mettre un énorme ventilateur pour souffler ou aspirer dans la maison. Et en fait, mesurer avec des capteurs de pression, mesurer en fait les pertes. Alors, résultat du test, je n'ai plus en mémoire, on était en... 0,25. 0,25. Donc, on va faire un petit point. 0,25 volume par heure. Donc, on peut voir aussi, pour traiter les points particuliers, vérifier que les manuseries étaient bien étanches à l'utilisation d'un petit fumigène lors du test. Donc, les manuseries, c'est bien sûr du triple vitrage pour respecter le standard passif. Donc, c'est de la marque à interne norme, comme la porte d'entrée. Et donc, c'est de la très bonne manuserie. Sur cette baie vitrée en particulier, on a fait le choix de ne pas avoir de manuserie coulissante pour ne pas avoir de déperdition d'étanchéité à l'air. Donc, en fait, c'est un oscillot coulissant à frappe. Donc, on a tout le bâton qui se déplace, mais qui se referme en fait comme une fenêtre ou une porte classique. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a un seuil. Pour la protection solaire, on a fait le choix de ne pas avoir de casquette. Parce qu'un inconvénient de la casquette, c'est qu'il fait très bien son office durant l'été. Par contre, il va prendre plus de lumière l'hiver, ce qu'on trouvait un petit peu dommage. On a fait le choix d'avoir des menuiseries qui vont quasiment jusqu'au plafond dans le séjour. Donc, on a utilisé des brises soleil orientables. Donc, avec les lames qui permettent de s'incliner en fonction de la déclinaison du soleil, en fait, en pratique, l'été, le soleil est suffisamment haut pour que, en laissant les brises soleil horizontaux, en laissant les lames horizontales comme là, le soleil, en fait, ne vient jamais taper les fenêtres. Ce qui fait qu'on peut profiter de toute la luminosité des journées sans avoir les problèmes de surchauffe thermique. Et en hiver, en fait, alors, quand le soleil est vraiment bas en hiver, en décembre, il est suffisamment horizontal pour rentrer même avec les lames ouvertes. Sinon, en fait, pour en profiter encore plus, on remonte les volets complètement. Et en gros, c'est quasiment le seul moment où on remonte les lames, c'est vraiment juste pour avoir les apports solaires à l'hiver. Alors, le BSO, l'avantage, c'est qu'il est monté à l'extérieur. Donc, on n'a pas, comme un volet classique, le moteur qui fait la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Il prend un petit peu d'épaisseur sur l'ossature elle-même. Et la personne qui avait travaillé sur les plans de l'ossature avait bien géré le pont thermique en le minimisant, en jouant avec un montage un petit peu spécial. Et ce qui fait que, bon, la perte est vraiment très faible. La porte d'entrée, c'est un point à ne pas négliger sur une maison passive. Et donc là, la porte de marque Internum, comme le reste des mini-villeries, est vraiment très performante. On peut voir sur l'épaisseur les conséquences. C'est de la très bonne qualité. On a même d'ailleurs eu un souci, quelques années après, une toute petite fuite en bas de la porte. Internum est revenu pour la régler. Le souci a disparu. Il n'y a aucun souci. Et c'est en plus une belle porte. Donc là encore, dans une maison passive, un des points importants qui est lié à l'étanchéité à l'air, c'est en fait le besoin de ventilation. Et qui impose en fait l'utilisation d'une VMC double flux. Double flux avec des bonnes performances. Donc celle-ci, c'est une VMC Helios qui a un rendement de 90%. Donc là, la VMC dispose en fait d'une interface et d'un contrôle assez élaboré qui permet en fait de faire varier les vitesses des ventilateurs en fonction du moment de la journée. Donc en fait, ça permet d'ajuster les périodes les plus froides, la nuit par exemple, de ralentir un petit peu les ventilateurs pour éviter de faire rentrer un peu trop d'air froid. Et de l'accélérer au moment où les habitants sont actifs. Et inversement, l'été, on la ralentit la journée quand on n'est pas là, là où il fait le plus chaud. Et on réaccélère, voire même, on accélère au-delà du nominal la nuit pour rafraîchir au maximum la maison. Donc Grenoble, malheureusement, est une ville relativement polluée et poussiéreuse. Et comme on peut le voir, les filtres en fait s'encrasent extrêmement rapidement. Là, les filtres, ils ont un peu plus d'un mois en gros. Donc là, ils sont à changer. Il aurait même fallu que j'échange un petit peu avant. Alors qu'en zone non urbaine, on peut se permettre de les changer tous les six mois. Il y a des pollutions particulières par ici ? Alors, en plus, on est à proximité d'une cimenterie qui génère pas mal de poussière. On est à proximité de l'autoroute également. Et puis, on est en zone semi-urbaine. En fait, on a encore beaucoup de végétation. Et notamment au printemps, on a énormément de pollen qui rentre aussi dans les filtres. Alors, l'autre avantage de la VMC, quand on voit ces filtres, on se dit justement que toute cette poussière, elle est arrêtée ici. Sans la VMC double flux, cette poussière, en fait, on l'a respirée dans la maison. Donc, c'est quand même un point positif. Notre seul poste de chauffage, en fait, ce sont deux petits convecteurs. Donc, un petit convecteur électrique de 1000 watts. Il y en a un en bas dans la pièce de vie. Et le même en haut dans le dégagement. Donc, qui est central par rapport aux chambres. Donc, pour l'instant, c'est un grille-pain de basse qualité. Il est prévu aussi d'avoir un panneau rayonnant un petit peu plus joli et un peu plus performant. Bon, pour l'eau chaude, l'eau chaude sanitaire, actuellement, c'est un ballon électrique. C'est prévu qu'il soit complété, en fait, par une installation solaire thermique. Donc, il viendra en amont avec un échangeur pour préchauffer l'eau chaude du ballon. Concernant l'électricité domestique, on a essayé de faire attention à l'électroménager. Notamment en choisissant des appareils de basse consommation, comme le frigo en classe A+++. Tous les éclairages, en fait, sont des éclairages à LED. Par contre, notre consommation globale électrique dépasse, en fait, ce qui est attendu pour du passif. D'une part, à cause, donc, qu'on dit, du ballon d'eau chaude qui n'est pas encore équipé solaire. Et d'autre part, d'un usage des ordinateurs plus important qu'un usage simplement domestique, puisque mon épouse travaille, en fait, à la maison, donc utilise l'ordinateur énormément. Les enfants ont aussi leur ordinateur et l'utilisent pas mal, donc on consomme un petit peu plus. Donc, malgré ce dépassement un peu chronique, en fait, on s'aperçut que cette année, on est, en fait, dans les critères du passif pour la consommation électrique, en fait, du fait des hivers qui sont de plus en plus doux. Donc, en conclusion, cette maison, on est vraiment très, très bien dedans. On la trouve vraiment très confortable. Notamment du fait de l'isolation et des parois qui ne sont pas froides. On n'a aucune sensation de froid, même quand on est à proximité des fenêtres. Donc, le confort en hiver est vraiment très appréciable. Comme c'est une maison au sature bois avec une isolation en laine de bois, on a aussi une très bonne régulation hygrométrique. Donc, on n'a pas de sensation d'humidité. Donc, ça joue aussi beaucoup sur le confort. Et même l'été, on gagne énormément, puisque avec l'isolation, on a aussi moins d'entrées de chaleur la journée. Et en fait, on a aussi, on fait en sorte, bien sûr, de bien aérer la nuit, dès que les températures s'inversent. Donc, on arrive à faire un courant d'air nord-sud pour bien rafraîchir. Et donc, on n'a pas du tout besoin de climatisation pour sentir bien. Malgré le fait que sur Grenoble, il peut y avoir des températures caniculaires l'été. On a régulièrement plusieurs jours, voire monté à deux semaines avec des températures qui montent à près de 40 degrés la journée et qui redescendent difficilement en dessous de 26 la nuit. Malgré ça, la maison reste globalement autour de 25, maximum de 25 degrés. Et lors de ces pics de canicule, on peut atteindre 27 degrés, mais vraiment de façon très ponctuelle. Et dès que les températures nocturnes redescendent, on arrive à rafraîchir très, très rapidement la maison. Et en une soirée, en une nuit, on peut redescendre à des températures acceptables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !